Chet, il y a une grande... Comment tu vas ? Tchendu, c'est quoi ? Ça va, mais c'est un peu de l'autre, d'accord ? Mais, tu sais, tu as une question avec Tchendu ? Non, 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 non. Mais, Tchendu, si tu veux, tu vois, tu vois une vidéo, une entraînement de la bataille, tu vois, 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 c'est pas toi ? Oui, oui, c'est pas. Ok, j'ai tout dit qu'il y a une question, parce que tu vois, qui est Tchendu ? Oui, mais... Mais, je vous en prie, mais, je n'ai pas encore un téléphone pour Tchendu, le sherif, le sherif, il n'a pas encore un téléphone. Oui, mais, tu vois, le sherif, tu es déjà en direct, le sherif, je n'ai pas encore un numéro pour moi, tu es en direct sur le RFM. Tu vois, c'est l'urgence. Je ne sais pas, je ne sais pas. Attends, allez, Tchendu, Wow ! Eh, quelles sont les dernières nouvelles ? Parce que je veux dire, c'est le centre d'entrême Bayer Munich, c'est que tu vois, tu vois, ça, tu vois, ça, tu vois, ça, tu vois, c'est le nouveau ? Le Sénégal retient son sou. Mais Mungadem, tu es déjà en direct sur la RFM. Ne t'occupe pas de Chérif, moi je lui parlerai après. Oui, mais je transfère ma école, je m'appelle. Non, non, tu es déjà en direct sur la RFM. Je ne sais pas si on se comprend. Tu es déjà en direct sur la RFM. Le Sénégal, nous l'aiderons. Ah, ok, il faut cette question. Voilà, ma question, moi. Quelles sont les nouvelles concernant Sadio Manen ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a un tweet officiel du Bayer Mek. C'est-à-dire qu'il y a des blessures de l'échelle. Hein, Gani ? C'est-à-dire qu'il y a des blessures de l'échelle aujourd'hui. Parfaitement, c'est le matin, dès maintenant au maire de Munich. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec Docteur Peter Humalake et Docteur Joachin Khané. Ils sont en orthopédiaire, ils sont en charge de la chirothérapie. C'est-à-dire qu'il y a plus de peur que de mal. Bonne mort. Ah, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a des blessures de l'échelle, mais ils ne sont pas en charge de la chirothérapie. Tient-à-dire ? Tient-à-dire ? Ah, ça a raté. Ça a raté. Qu'est-à-dire ? Oui. Oui, comme je disais, 10 ans, 10 ans, ils sont en charge de l'inresponsable. Moi, je suis en orthopédie. Ah, d'accord. Est-ce que l'on m'a expliqué le fait que l'on a parlé, 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 l'on a parlé. Oui, on a parlé, mais maintenant, on a parlé avec les deux médecins. Les deux médecins du club. Voilà. Les deux médecins du club. Voilà, qu'on l'a parlé en français. Donc, une information qui a fini de faire le tour du monde. Vous êtes très proche de l'équipe du BADM, ça nous le savons depuis fort longtemps. On annonce le forfait de Sadio Mané. Quelles sont les dernières nouvelles que vous pouvez partager avec la RFM ? Bon, ce forfait n'est pas un coût sûr parce que j'ai eu l'occasion de parler avec Dr. Peter Ubalak et Dr. Johan Hané qui m'ont dit que, bon, plus de peur que de mal. Bon, il a eu hier, bien sûr, contre l'équipe de BADM, des problèmes de genoux. Mais ça ira, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah oui, il n'y a pas, il n'y a aucun signe qui montre que Sadio Mané serait forfait pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, en tout cas du BADM. Non, il ne le croit pas. Il croit que bon, Sadio Mané va jouer la Coupe du Monde. Ah oui. Coupe du Sénégal. Ah oui, très bien. Très bien, Tchendou. Voilà, merci. Merci à vous, Tchendou. Dégé, tu peux t'occuper de chez les vidéos, n'est-ce pas ? Ok, bonjour, Tchendou. Voilà, merci, Tchendou. Voilà, donc, Bougan Kholé, ça reste quand même un avis très important, très important, je dis bien, concernant Sadio Mané. Sous-titrage Société Radio-Canada à cette période-là, c'était le chauffeur de Sadio Mané. Donc, mon père n'est pas là-bas. Mon père n'est pas là-bas. Dans le centre d'entraînement, Bougaère de Munich, il y a eu des orthopédistes. Les orthopédistes ne sont pas là-bas. Il y a eu des gens qui sont là-bas. Il y a eu des gens qui sont là-bas. Mais il y a eu des gens qui sont là-bas. Il y a eu des gens qui sont là-bas. Il y a peut-être qu'ils m'ont expliqué, ce retard constaté dans le communiqué du Bayern de Munich. C'est la dernière information que nous avons reçue venant de quelqu'un de très résoluté au Bayern de Munich. C'est la dernière information que nous avons reçue, mais on attend d'avoir l'officialisation du communiqué venant du Bayern de Munich.